Cette semaine, direction le nord de la capitale à l'EGP, l'espace glisse de Paris en compagnie du champion du monde de BMX, Patrick Guimez pour la réalisation d'une vidéo très spéciale. Faut raser la bête. Hollywood, accroche-toi, j'arrive. Si Patrick se fait grimer, c'est tout simplement pour les besoins d'une caméra cachée. Des serres, des serres. T'as de quoi faire les cheveux bien gras ? Le rôle qu'il doit tenir est très simple, il doit jouer le tonton relou. Putain, t'es un con. Et qui dit tonton relou, dit aussi neveu complice. On est ici pour faire une caméra cachée, pour essayer de piéger les gens, que ce soit en BMX et les autres disciplines. Et pour cela, il a fallu un complice, Jam, qui sera donc mon neveu. Et moi, je vais être... Tonton Gilbert. Tonton Gilbert, parce que qui sait le meilleur, c'est Bébé. Allez, c'est parti, là, allez. On n'a pas payé pour rien, là. Là, il y a le bol. Là-bas, il y a la friend box. Et pourquoi tu ne fais pas la planche à roulettes, toi ? Je ne sais pas. Pourquoi tu n'as pas mis les freins, toi ? Parce que moi, je fais du ski, dessus. Je comprends, votre truc de jeune, là. Fais attention, toi. Là, l'option. C'est l'option qui était en premier. Ne freine pas, là. Allez, vas-y. On a payé. Allez. Comment ça se fait, tu n'as plus dit que lui ? Je ne sais pas. Ah, tu as un truc qui est différent sur la bicyclette, hein ? Non, non, il n'y a rien de différent sur le Bébis. Et quand il s'agit de jouer les relous, Tonton Bébé est, il faut l'avouer, plutôt à l'aise. Hé, monsieur ! Ce n'est pas à vous. Arrête. Tonton, arrête ! Je dois tomber. Stop ! Il joue tellement bien que le malaise est vite palpable. Je suis le Tonton Radiam. Ah, d'accord. Et vous lui apprenez, c'est ça ? Oui. Ah, moi, je suis le Tonton, j'ai payé pour rentrer. Vas-y, je te regarde. Fais attention, monsieur. Parce que ça peut être dangereux. Patrick ou Bébé, on ne sait plus, pousse tellement loin son rôle qu'il en tombe. Ça va ? C'est pas l'endroit. Il est tombé, monsieur. Les parents aussi ne comprennent pas ce qui se passe. Merci. Je voulais montrer aux gamins parents au pas, j'ai glissé. Il ne faut pas écouter les enfants. Mais j'aime. Mais ici. Voilà, maintenant tu passes le vélo. Tu vas tomber, tu vas te faire mal. Voilà. Et quand Bébé décide de prendre le vélo, c'est tout le skatepark qui prie. Non, non. Stop. Arrête, arrête, arrête. Arrête, tonton. Je vais me mettre un casque. Tu vois ? Tu me fais passer pour qui, là ? Tu es une moque de Tonton ? Non. Tu ne peux pas se moquer de Tonton. Arrête, merci. C'est le genre de Tonton qui paye. Attention. Attention. Un tonton. Et quand Bébé décide d'aller dans le bowl, c'est tout le skatepark qui frémit. Il n'arrive même pas à apprécier. Il a un casque. Et avant de rouler dans le bowl, il a appris à rouler. Il faut peut-être commencer par les bases. C'est compliqué avec moi. Ouais. T'as vu ? Parce que là, il a mal, je crois. Il est où ? Il est où ? Il avait la tête en bas. Oh ! Oui ! Comme Candelron. Il est où, le gamin ? Ah, j'ai perdu le gamin. J'ai perdu le gamin. Tu peux arrêter un peu ? T'as qu'à dire que t'as honte de ton tonton. Tonton, il a payé, c'est pour regarder aussi. Vas-y, tonton, votre jeu, alors. Celui-là, il est meilleur de vélo ? Essaye-le, si tu veux. Je peux essayer ? Ouais, si tu veux, ouais. T'as un bébé, maintenant. Arrête, tu vas te faire mal. Allez, bébé ! Et quand bébé redevient Patrick, c'est tout le skatepark qui est sorti. Allez ! C'était hyper rigolo, mais très dur à réaliser pour moi. Moi, si je rencontre quelqu'un comme moi dans un skatepark, je lui mets une paire de gifles directes et je demande à ce qu'on le sort. C'était quand même bien fait. Il a bien joué son rôle. Franchement, on ne la sentait pas, cette blague. Enfin, on ne sentait pas... On ne la voyait pas venir. Il faisait vraiment bien quelqu'un de bourré. C'est bizarre quand même, il le pousse et tout. Ça a vraiment fait très bizarre quand il a décollé. C'était vraiment bizarre. Il n'a pas tout le temps des riders connus comme ça, alors voilà. C'est sympa, des fois.